Les riches, toujours plus riches, c'est fantastique. En 2017, ils devaient être 43, ce qui est énorme. Désormais, ils sont seulement 27 pour avoir une richesse aussi importante que la moitié de l'humanité la plus pauvre. Eh oui, c'est pas moi qui ai calculé ça, c'est un organisme officiel, enfin officieux, reconnu, ONG Oxfam, qui essaye de suivre ce qui se passe entre les quarts des plus riches et des plus pauvres. Le fossé qui s'agrandit entre les riches et les plus pauvres pénalise la lutte contre la pauvreté, fait du tort à l'économie et alimente la colère dans le monde. Voilà, c'est la directrice exécutive d'Oxfam International qui s'exprime ainsi. Et ce qui est mis en valeur également, donc la moitié de l'humanité étant 3,8 milliards des plus pauvres, c'est les impôts. Eh oui, les plus riches, proportionnellement, ont tendance à payer moins d'impôts car ils ont des solutions dans le monde pour en payer presque rien. Par exemple, on a John Hallyday. Oh, John Hallyday faisait pas partie des 27 plus grandes fortunes de France. Même les héritiers de Nino Ferrer soutenus par notre mère, qui semblent aimer les riches, notre mère de mon cul Conquerci-Blanc, qui n'en a sûrement jamais vu de ses grandes fortunes, même si peut-être il en rêve, je ne sais pas si c'est son rêve. Enfin, voilà, le problème c'est aussi de faire payer les riches. Alors comment on pourrait faire payer les riches ? Déjà, en ne s'agenouillant pas devant eux, surtout pas. Et puis en refusant de leur fournir des lois dans un pays, par crainte qu'ils s'en aillent dans un autre. Parce que finalement, si on montrait l'exemple, il faut bien que certains montrent l'exemple. Nous qui avons par exemple des hôpitaux, parmi les plus réputés du monde, qui avons des docteurs, des chirurgiens, qui soignent parfois ses grandes fortunes. Eh bien, la loi pourrait instaurer que des personnes qui viennent se faire soigner en France et qui ont des affaires en France mais ne payent pas d'impôts, payent très cher pour atterrir en France par exemple également. On peut inventer des tas de manières pour faire payer les plus riches. Après, s'ils boycottent la France, eh bien ils ne viendront plus en France. Mais de toute manière, s'ils viennent en France juste pour nous donner des cacahuètes de temps en temps, voilà. Donc, on estime, enfin, Oxfam estime que les riches cachent au fisc 7,6 milliards de dollars. Ça doit être par an. Voilà. Il faudrait que certains montrent vraiment l'exemple. à France par exemple, M. Macron, si on montrait l'exemple de ne pas se soumettre devant les riches, je sais que certains en France pensent qu'il faut donner aux jeunes des exemples de riches et que c'est bien que les jeunes souhaitent devenir milliardaires. Non, je pense que ce serait bien que les jeunes souhaitent que le monde fonctionne mieux et comme disent certains penseurs, disons humanistes, le monde n'a pas besoin de richesse, il a besoin de pauvreté, de bonté, d'harmonie. Voilà. Donc, une petite pensée pour ce club des 27, ils vont bientôt... Non, 26, 26, oui, ils ne sont que 26, j'ai dit 27 ? Non, non, d'après les chiffres que je viens de trouver, ils sont 26 milliardaires à détenir autant de fric que la moitié de l'humanité la plus pauvre. On nous en perçoit dès l'enfance Le monde tourne grâce à la concurrence Nous devons réaliser des performances Nous devons suivre leur cadence On nous appreuve de rengaine Leur égalité républicaine L'ascenseur social L'éducation nationale Nationale La réussite par le travail On est des milliards Millards Autour du minuscule gâteau On ne peut qu'apercevoir Qu'apercevoir Ce don Ce don Érichi et récompensé Petit gâteau Gâteau Et grosse galette Ça rend réalité On nous fait Érichi et récompensé